Un tiers d'élèves avec de bons résultats, un tiers de moyens et un tiers de mauvais. Quel que soit le niveau réel des élèves, on retrouverait toujours ces trois groupes. Triste observation, qui a donné son nom à la constante macabre. Ça semblait un peu gros, donc fallait que je fasse des recherches. André Antiby a lancé son concept en 1988 avec un nom, car rien n'a envie au putaclic d'aujourd'hui. Le bonhomme a écrit des livres où on trouve bon nombre de témoignages. Les enseignants reconnaissent être victimes de la constante macabre. Sûrement qu'une partie d'entre eux aurait l'impression, donnerait l'image face aux collègues, d'être de mauvais profs, si plus personne n'avait de mauvaises notes. Un seul truc me gêne, aucune étude scientifique sur ce thème. En cherchant bien, je trouve quelque chose qui s'en rapproche. L'effet posthumus. Voyons donc ce qu'on peut en tirer. Salut tout le monde, Pline, à votre service pour ce quatrième épisode de Nota Bene. Bienvenue dans mon entre où on parle d'éducation. Et aujourd'hui, c'est l'heure de la constante macabre. Si Antibie a par certains côtés un peu réinventé la roue, il s'est d'ailleurs fait critiquer par pas mal d'enseignants, son intention de lutter contre la constante macabre est quand même louable. Ok, mais concrètement, c'est quoi cette constante macabre ? Imaginez qu'on fasse une surprise à un prof et qu'on lui mette tous les meilleurs élèves de l'établissement dans ses cours. Au bout de 2-3 mois, on revient et on lui demande comment ça se passe avec ses élèves, quels résultats, tout ça. Alors, à votre avis, ça donne quoi ? Bah, des 17-18 pour tout le monde vu qu'il y a des génies ? Eh, sauf qu'en fait non. Les notes vont désigner une partie de mauvais, une partie de moyens et une partie de bons élèves. C'est ça que nous dit la constante macabre. Peu importe le niveau réel des élèves, il y aura toujours un pourcentage de mauvaises notes. Ah bah, il a raison, il faut lutter contre ça. Pourquoi les profs, ils font rien ? Déjà, qui dit que les profs ne font rien. Ensuite, ça s'appuie sur des mécanismes inconscients. Un dysfonctionnement dont les profs sont en fait victimes. Un dysfonctionnement qui a pour racine une loi naturelle. Une loi qu'on s'attend à retrouver un petit peu partout, y compris dans la répartition des notes des élèves. La loi normale. La loi normale, c'est cette fameuse courbe en cloche, ou courbe de gosse. Je vous invite à regarder la superbe vidéo de la statistique expliquée à mon chat sur le théorème central limite pour comprendre pourquoi elle est partout. Retenons ici une chose. La loi normale est l'expression d'un hasard. Donc si on avait un QCM avec 20 questions, vrai ou faux, où chaque élève répondait au hasard, ce serait normal d'avoir une courbe en cloche. La plupart des élèves auraient autour de 10 réponses justes, 10 sur 20 la moyenne. Certains chanceux auront un peu plus, d'autres moins chanceux auront moins. Mais dans un examen, les élèves ne répondent pas au hasard. Donc s'ils ont révisé, ça semble logique d'avoir des notes plus élevées. Vu sous cet angle, généralement, on se rend compte du problème. D'ailleurs, après ces conférences, quand Antibie interrogeait les profs sur l'existence de la constante macabre, la grande majorité admettait en être victime. Ce qu'il ne dit malheureusement pas, c'est que cet effet est connu sous le nom d'effet posthumus depuis 1947. Alors ouais, ça reclaque moins que constante macabre. J'avoue, pas sérieux. Pour réciter les études scientifiques dans ces bouquins, ça faciliterait mes recherches. En tout cas, comme la plupart des billets dont nous sommes victimes, il ne suffit pas d'en avoir conscience pour les éliminer. Même si c'est un bon premier pas. Du coup, André Antibie a décidé de mettre en place l'évaluation par contrat de confiance, ou EPCC, pour lutter contre la constante macabre. Et les idées générales tiennent en trois points. Premier point, donner bien à l'avance le programme du contrôle. Il reposera généralement pour 16 points sur des exercices déjà faits, ou alors avec des petites variations, juste histoire d'éviter le parker. Parce que faut pas abuser. Et il y a aussi quatre points sur un sujet un poil différent. Alors le deuxième point, c'est une séance de questions-réponses pré-examen. Comme ça, s'il y a des élèves qui n'ont pas tout compris et qui ont des questions spécifiques, ça leur laisse une chance de voir ça avant l'évaluation. Le troisième point sont des pistes pour les enseignants concernant la création ou la correction des épreuves, comme on va le voir de suite. Pour éviter les pièges qui participent à maintenir la constante macabre, Antibie insiste sur trois points. Point 1, laisser assez de temps aux élèves. Point 2, clarifier les règles et exigences concernant la rédaction. Point 3, faire en sorte que la question sur quatre points soit bien accessible. Les résultats qu'ils rapportent sont les suivants. Les élèves travaillent mieux et sont plus motivés. Ils sont moins stressés parce qu'un climat de confiance s'est créé. Et les notes des élèves augmentent de trois points en moyenne. Le portrait est beau et on ne demande qu'à y croire. Ces affirmations mériteraient d'être rigoureusement vérifiées. Parce qu'on l'a déjà vu, il y a différents biais qui devraient nous inciter à la prudence par rapport à ce qu'on affirme. Hmm, toi t'as une critique derrière la tête. Bon, de suite. Bon, ok. Par rapport aux problèmes liés aux notes qu'Antibie semble vouloir garder, je vous invite à revoir le premier nota bene. C'est les notes qui veulent garder. Pas les problèmes. Ces écrits mentionnent aussi la possibilité d'adapter le PCC pour une évaluation par compétence. Pourquoi pas, en effet. Mais, 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 mais le fait de reprendre des exercices déjà traités permet surtout d'évaluer la capacité à restituer des connaissances et pas forcément à aborder des problèmes nouveaux. On ne peut pas les travailler juste en dehors des évaluations. À moins d'avoir une pression de la hiérarchie pour évaluer ça, ça devrait passer. Je ne dis pas que c'est insurmontable, mais je me demande juste dans quelle mesure c'est réaliste. À propos de réalisme, tu nous ferais la table de mixage de l'EPCC ? Si on part du système traditionnel, on va probablement avoir quelque chose d'un peu plus fiable. Comme ce sont des exercices déjà corrigés en classe, le barème à suivre est sûrement déjà explicité. À la limite, ça peut aussi aider un peu sur l'efficacité, parce que si les connaissances de base ne sont même pas restituées, ça montre surtout un manque de travail. Heureusement, ça reste assez réaliste, et c'est même assez visible, même si ça l'est quand même moins que le système traditionnel. Si on fait un petit récapitulatif, la constante macabre vient notamment du fait que c'est difficile de se sentir légitime en tant qu'enseignant s'il n'y a pas un minimum de mauvaises notes. Un des bons points du travail d'Antibi, c'est justement de faire prendre conscience de ses biais. Ouais, c'est un premier pas. Par contre, si l'effet posthumus est assez documenté, il manque des études solides pour estimer les avantages réels de l'évaluation par contrat de confiance. Après, si dans votre classe, ça vous permet de créer un climat de confiance, faites-vous plaisir. Avec ça, j'espère que le petit Kevin, il va se mettre au boulot. La transparence vis-à-vis des élèves, c'est cool. C'est peut-être pas suffisant, mais c'est cool. Alors, on peut aussi s'en inspirer pour d'autres systèmes d'évaluation. Et voilà, cette petite vidéo sur la concentre macabre est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. On va sûrement faire une petite pause dans les Nota Bene, mais je vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode d'Eduki. Et si t'as aimé l'intro ou le nouveau décor, fais-le savoir, puis partage la vidéo. Et si t'es pas déjà abonné, alors abonne-toi. Franchement, les vidéos vont être encore plus chouettes. Comme a dit un jour un grand sage, allez viens, on est bien. En tout cas, c'est super sympa d'être resté jusqu'au bout. Allez, on se dit à bientôt, pas vrai ?